Musique Donc cet après-midi, je ne vous prendrai pas beaucoup de temps, mais je vais vous parler sur la connexion. Vous savez, la connexion, c'est un langage actuel, vous voyez, la connexion. Tout le monde en parle de la connexion. Quand on parle de la connexion, tout le monde, que tu sois une vieille personne ou un jeune, tout le monde est connecté, vous voyez. Donc la connexion, vous savez, aujourd'hui, si vous manque la connexion, mais vous êtes perdus, vous voyez, je n'ai pas de connexion. Il suffit que tu n'aies pas de connexion, mais tu vas fondre. C'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation comme si le ciel était tombé sur la tête. La connexion, je n'ai pas de connexion, je ne suis pas connecté. Et c'est notre langage actuel, n'est-ce pas ? Je n'ai pas de connexion, je n'ai pas de 4G. Vous savez, aujourd'hui, on est à 4G, on va arriver à 5G, mais il suffit seulement que vous vous retrouvez à un endroit où vous êtes à 3G, vous commencez déjà à trembler, vous ne vous sentez pas bien. Et si vous tombez à 2G, alors là, c'est la catastrophe. Vous êtes avec moi ? Amen. Donc, c'est la connexion. Moi, je me rappelle, je viens de la Martinique, il n'y a même pas une semaine, et on avait une réunion avec les jeunes de la Martinique. La Martinique est connectée, là, actuellement. Ils sont connectés, ils sont en train de suivre cette réunion. J'avais une réunion dans un parc qu'on appelle Bouliki, et c'était une réunion des jeunes, là-bas, et on devait connecter Paris et Lyon. Maintenant, tout était prêt. Mais quand on est arrivé à cet endroit, du coup, je ne sais pas s'il y a eu des nuages, s'il y a eu quoi, tout ça, tout était prêt, on est tombé de 4G, si c'est 1G, si ça existe, je ne sais pas. Mais c'était terrible. Tout le monde était tendu, mais qu'est-ce qui se passe ? Paris a appelé, Lyon a appelé, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'on a perdu la connexion. Et quand on perd la connexion, c'est grave, surtout pas dans cette... Actuellement. Et je sais que, par exemple, en Afrique, là-bas, pour ceux qui suivent, parce qu'il y a des gens qui sont en Congo, qui sont en train de suivre, et là-bas, ils l'appellent le méga. Je n'ai pas de méga. Bon, c'était difficile pour moi de comprendre ça, mais après on m'a expliqué ces megabytes et tout ça, tout ça, bon, bref. Donc, je suis en train de vous parler de la connexion. C'est très important. Très important. Aujourd'hui, si quelqu'un dit « Non, mais moi, tout ce qui est numérique, digital, et tout ça, moi, ça ne me dit rien. » Je ne sais pas comment tu vas vivre. Parce que nous sommes dans un monde de connexion. Les gens sont connectés. Donnez-moi un amen. Amen. Vous savez que vous voulez télécharger un fichier « Aujourd'hui, vous voulez télécharger un fichier. » Ça peut prendre des heures, comme ça peut prendre quelques minutes. Et tout cela, ça dépend de la connexion. Amen. Vous voyez ? Si vous avez une connexion excellente, ça ne va prendre que quelques minutes. Si vous avez une mauvaise connexion, ça peut prendre des heures et même des jours. Vous voyez ? Parce que nous vivons dans cette époque-là. Nous vivons dans l'époque de la connexion. Donnez-moi un amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'est la connexion ? Je pense que tout le monde a saisi déjà. Bon, maintenant, je vais avancer. Qu'est-ce qu'est la connexion ? Le mot « connexion » a plusieurs significations. Une connexion, ça veut dire aussi une alliance. Ça veut dire aussi une affinité. Ça veut dire une relation, une liaison, un rapport. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble ? S'ils ne sont pas connectés ? Il faut qu'il y ait une connexion pour que vous marchiez ensemble. Donnez-moi un amen. Que Dieu soit béni en même. Donc, cet après-midi ici, peut-être le matin en Martinique, mais cet après-midi, je parle des gens qui sont ici et des gens qui sont un peu partout dans le monde. J'aimerais que vous vérifiez votre connexion avec Dieu. Où est-ce que vous en êtes avec Dieu ? Est-ce que vous êtes encore connectés avec Dieu ? C'est ça. Sous-titrage ST' 501